Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Café Presse pour un tour de France de l'actualité. Musique On commence la semaine avec un espoir, l'espoir d'un traitement. Et pour un temps, on ne parlera pas du Covid, mais d'un autre mal qui touche chaque année en France 225 000 personnes. Ce mal, c'est la maladie d'Alzheimer. Cette raison d'y croire, on la tient du laboratoire Biogène et de sa découverte d'une molécule capable de réduire le déclin cognitif d'une partie des patients testés lors d'un essai clinique. Alors que se tenait hier la journée mondiale de la maladie, le journal du dimanche fait le point sur les progrès de la recherche. On n'est plus sur la contemplation de la maladie, on tient peut-être le chemin de la solution, estime Bruno Dubois, professeur de neurologie et chef de service à la pitié salpétrière. Si l'efficacité était confirmée l'an prochain, 2021 serait la deuxième date la plus importante depuis la description de la maladie par Aloïs Alzheimer en 1906, poursuit le spécialiste. En parallèle de ces essais cliniques, les chercheurs travaillent sur la prévention de la maladie afin de retarder au maximum l'apparition des symptômes. Ils développent par exemple une application de repérage de troubles cognitifs. Ce projet, baptisé Santé Cerveau, va permettre aux gens de s'évaluer au moyen de questionnaires et de tests validés. En attendant un traitement, le JDD rappelle l'importance de faire travailler son cerveau, à travers des activités comme le jardinage, l'apprentissage d'une langue, en cultivant son lien social et en pratiquant une activité sportive. Et pourquoi pas un peu de vélo. C'est l'autre actualité de ce début de semaine, la fin d'un tour fou selon Libération. La 107e édition du Tour de France s'est achevée dimanche sur les Champs-Elysées à Paris, couronnant le jeune Tadej Pogakar, quasi inconnu avant le départ de la grande boucle. Maillot jeune, esprit libre, jeune et insouciant, vainqueur surprise, la presse salue et s'enthousiasme pour ce vent de fraîcheur. Je suis juste un gamin de Slovénie, j'aime m'amuser, vivre les petites choses de la vie, je veux rester le même, tentait-il de minimiser après sa victoire. Premier Slovène à s'imposer sur le Tour de France, il est aussi le plus jeune depuis 1904 à remporter le Graal. « Samedi, j'étais de loin le moins tendu de l'équipe, je chantais tout seul à voix haute et je dansais un truc un peu disco pour me donner de l'énergie. On aimerait croire au pouvoir magique du disco et au feu sacré de la jeunesse, mais comme le rappelle l'équipe au risque de casser l'ambiance, remporter le Tour de France, c'est gagner un lion en peluche et un panier de suspicion. Et quand on fait figure d'outsider, qu'on a 21 ans et qu'on réalise une prestation aussi folle que celle du Slovène, le permis de douter est d'autant plus grand. Un doute que partage Romain Feillu, ancien porteur du maillot jaune. On voit bien qu'il y a un truc, en cyclisme, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que je pense qu'il y a anguille sous roche. Mes capacités de récupération du point de vue génétique sont vraiment remarquables. J'imagine qu'il faut que je remercie mes parents. Se défendent de son côté le prodige présumé dans l'île. Comme le rappelle l'équipe, mi-philosophe, mi-résignée, Encore une fois, nous ne savons rien. Encore une fois, nous sommes perdus. Alors dans le doute, rêvons un peu. Et comme le confiait un spectateur venu applaudir l'arrivée des coureurs, prenons tout ça pour ce que c'est un beau spectacle. Intitulée La boxeuse amoureuse, cette performance est inspirée d'une chanson d'Arthur H. Initialement dédiée à sa mère. Sur les planches de la scène musicale, La boxeuse est une danseuse et pas n'importe laquelle. Marie-Agnès Gillot, ancienne danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Et en face d'elle, Suleymane Sisoko, champion de France de boxe et médaillé olympique en 2016. Le Figaro salue un pas de deux original entre la belle et la bête, soutenu par la musique d'Arthur H au piano. Les deux artistes racontent chacun leur pas vers l'autre. J'ai été touchée par sa grâce, par la beauté de ses gestes, confie la danseuse à propos du boxeur, tandis que ce dernier avoue avoir rencontré un art exigeant. La danse, quand on ne la connaît pas, on ne devine pas à quel point c'est difficile. Et ça tombe bien, car quand c'est trop facile, c'est suspect. Bonne journée et à demain.